Bonjour, en fait, on parle de vecteurs, mais je vais vous parler de réservoirs, mais à un moment les deux vont se recouper. Donc je vais essayer de vous grosser un tableau des maladies émergentes, ou réémergentes, en fin du XXe siècle et début du XXe siècle. Je vais vous dire un mot rapide sur l'une des maladies virales, ou l'un des vecteurs, pas des vecteurs, mais des virus, qui pourraient être utilisés pour le bioterrorisme. Et puis je vais centrer mon exposé surtout sur Ebola, le SARS, le MERS coronavirus, et des arbovirus, dont Zika, et évidemment j'aborderai à un moment, d'un chikungunya, etc. Donc je vais vous grosser un tableau des dangers viraux pour la santé publique mondiaux, dans des continents différents souvent, on va le voir. Marburg et Ebola, bien entendu, vous le savez. À droite, j'ai mis le réservoir de base, généralement. Donc le réservoir de base, on le verra tout à l'heure, pour Marburg et Ebola, qui sévit surtout en Afrique, mais qui est présent, ce genre de virus est présent, en Asie du Sud-Est, comme vous le verrez, même s'il n'a pas donné d'épidémie. Le réservoir principal, c'est la chauve-souris. Globalement, d'ailleurs, si on réfléchit en animaux, on va se rendre compte que la chauve-souris représente un danger énorme pour l'homme, eu égard au nombre de virus qu'elle peut véhiculer, notamment des virus très dangereux, on va le voir. Antan est si nombreux virus. Antan, c'est un virus qui a été découvert par les Coréens et les Américains dans les années 78, mais en fait, ça avait donné beaucoup de syndromes hémorragiques avec insuffisance rénale brutale chez les GI dans les années 50, pendant la guerre de Corée. Donc ils avaient eu un intérêt particulier pour cette maladie. Cette maladie avait été décrite en Chine au Xe siècle. Elle avait été décrite par l'armée russe, la flotte russe à Badim-Bostock. Et donc c'est une maladie de l'Asie qui entraîne, c'est un virus qui entraîne un syndrome hémorragique avec une insuffisance rénale brutale. Et le virus a été découvert en 78 en Corée, le long d'une rivière, et il s'est appelé Antan, puisque la rivière s'appelait Antan. Et puis les Américains, en 93, ont trouvé sur leur territoire, aux États-Unis, dans quatre États du sud des États-Unis, un virus proche. Donc dans les années 92-93, ils ont trouvé un virus proche qui donnait une pneumonie, et qui s'est appelé le signe nombré virus. C'est un virus qui est proche de Antan, mais qui ne donne pas une insuffisance rénale, qui donne une atteinte pulmonaire, qui peut être extrêmement sévère. Et comme vous le voyez, les réservoirs, ce sont des rongeurs. Donc là, on a affaire à une contamination humaine par aérosol au contact des déjections des rongeurs. Le rongeur va porter le virus toute sa vie, sans que ça lui induise une pathologie, et il est porteur chronique de ce virus qu'il diffuse dans la nature. Le Creutzfeldt-Jakob, le variant, je vous rappelle qu'on a échappé à un désastre il y a une quinzaine d'années maintenant, le variant du Creutzfeldt-Jakob était une nouvelle maladie, puisque la vache en Angleterre a développé une encéphalopathie spongiforme, ce végus, en étant nourrie avec des farines animales qui n'avaient plus été chauffées, et donc les prions, qui sont des protéines sensibles à la chaleur, qui venaient en l'occurrence du mouton, et dans les farines il y avait des moutons qui étaient morts de tremblantes ou de scrapies, et qui avaient effectivement apporté des prions dans les farines, n'étaient plus chauffés, ils n'étaient plus dénaturés, et la vache a développé une maladie du système nerveux central en mangeant des prions. Et ensuite l'homme, ça a commencé en Angleterre, a développé une nouvelle forme de Creutzfeldt-Jakob en mangeant de la vache qui était elle-même infectée. C'était une chaîne alimentaire de contamination par des prions. On a réussi à y échapper, mais c'est très inquiétant pour l'avenir, parce que les prions, ce sont des protéines qui n'ont pas d'acide nucléique, on n'arrive pas à les détecter, et comme les temps d'incubation sont de 10, 15, 20 ans souvent de ce genre de maladies, si on est en train d'être contaminé pour l'instant, on ne s'en aperçoit pas. C'est un problème important probablement pour l'avenir, mais en tout cas on y a échappé. On y a échappé comment ? Par l'abattage des vaches en Grande-Bretagne, par l'abattage en France et la décision du gouvernement français à l'époque qui avait été de détecter les prions chez les vaches aux abattoirs. Et donc on a eu une politique de santé publique qui a été efficace à ce niveau-là. HIV1, HIV2, je ne parlerai que de HIV1, quelques mots sur HIV1. Sachez qu'à HIV1, on a plus de 70 virus différents maintenant, 70 différents. Parce que nous on a du sous-type B en Europe, mais ailleurs, notamment en Afrique centrale, vous pouvez avoir des dizaines de virus différents qui circulent. Vous pouvez même avoir des patients, nous on l'a vu au Congo-Brasavide, des patients qui ont plusieurs virus HIV à la fois, et qui recombinent les virus pour donner des nouvelles souches. Donc ça vous explique pourquoi on n'a pas de vaccin, que l'on n'est pas prêt d'avoir un vaccin préventif. Par contre, on aura peut-être un vaccin curatif, et il y a actuellement une quinzaine d'essais vaccinaux curatifs qui sont en route, même si c'est quand même très complexe, le vaccin curatif visant à remonter l'immunité pendant une trithérapie antirétrovirale efficace pour pouvoir arrêter l'antirétrothérapie et laisser le patient maîtriser l'infection virale avec des défenses immunitaires boostées. Mais bon, ça c'est en route, mais ce n'est pas facile. Alors le singe, c'est le réservoir de base du HIV, puisque le chimpanzé a du SIV chimpanzi depuis très longtemps, depuis probablement des dizaines de milliers d'années, et le chimpanzé a été le réservoir de contamination de l'homme entre 1900 et 1920, pas en République centrafricaine, mais dans la zone centrafricaine, c'est-à-dire Cameroun, Centrafrique, Congo, il y a eu à cet endroit-là une contamination d'un humain à partir d'un singe qui était infecté par du SIV. Probablement pendant l'activité de chasse, on tue des singes pour les manger, donc on se blesse, ou on ne se blesse pas, mais en tout cas le singe il saigne beaucoup, on peut être contaminé à partir de virus qui sont présents, par des virus qui sont présents dans le sang du singe, et c'est sûrement le cas de la première infection humaine. Le SIV de ce premier cas contact s'est adapté à l'homme, et puis l'homme a développé le HIV, qui s'est diversifié génétiquement dans les populations humaines, jusqu'à ce qu'on découvre le SIDA en 1981 à Los Angeles, mais ça existait des dizaines d'années avant en Afrique, mais on ne s'en était pas rendu compte, on ne le savait pas, et que Paris-Sidoucy, Sherman et Montagné découvrent le virus en 1983 à l'Institut Pasteur de Paris. Je continue, j'aurais pu vous parler, ou je pourrais vous parler des virus influenza, et notamment des virus influenza aviaire. Les grandes épidémies d'influenza chez l'homme, elles sont liées à des virus A, qui sont recombinées chez le porc. Donc le porc, il prend un virus humain A, il prend un virus aviaire A, parce que c'est les oiseaux qui ont le plus grand nombre de virus aviaires différents, c'est le grand réservoir mondial de virus grippaux, les oiseaux, et le porc, prenant deux virus d'origine différente, recombine et redonne un nouveau virus à l'homme, c'est le propre des grandes épidémies qu'on a connues, 1918, 1900, Singapour, ensuite Hong Kong 68, l'épidémie de 2009 H1N1, tout ça, c'est des recombinaisons de virus humains aviaires, chez un hôte intermédiaire qu'elle porte. Et la question qui se posait, c'était de savoir si des virus aviaires pures pouvaient passer à l'homme. On a eu une première réponse en 1998 à Hong Kong, c'était oui, malheureusement, parce que c'est extrêmement dangereux. Et donc on a deux virus qui sont susceptibles d'être transmis à l'homme, qui sont transmis à l'homme, c'est H5N1 et H7N9, H5N1 en Asie du Sud-Est, H7N9 surtout en Chine, pour l'instant notamment dans la région de Shanghai, quand les hommes ont des contacts directement avec des volailles infectées. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il faut un contact étroit avec la volaille infectée. Le virus aviaire passe à l'homme. Il passe rarement à l'homme parce qu'il est inadapté aux récepteurs des voies aériennes supérieures qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux des voies aériennes inférieures. Donc il a du mal à s'accrocher. C'est pour ça qu'il est mal transmis, et heureusement pour nous. Mais à partir du moment où il est rentré dans le système respiratoire d'un humain, il va faire des dégâts considérables au niveau du poumon. Parce que quand il descend, il arrive au niveau du poumon, sur un récepteur qui lui plaît beaucoup. Et là, il fait une réplication intensive et il détruit les poumons. Et c'est pour ça que la mortalité avec ces virus est autour de 50%. Donc peu de cas dans le monde, mais une mortalité très élevée. Et le risque, ça serait qu'un virus de ce style s'adapte à l'homme, passe à l'homme, et qu'on ait une grippe comme on a eu en 1918. D'ailleurs, pour 1918, un laboratoire de l'armée américaine pense qu'effectivement, c'était un virus aviaire pur qui est passé à l'homme. Mais ils ont des preuves, mais c'est très difficile de remonter sur l'origine exacte de cette grippe de 1918. Celle de 57 et 68, c'est des recombinaisons entre des virus humains et aviaires chez les pauvres. Ça, on en est certain. Les arénavirus, pourquoi on les appelle arénas ? Mais ça, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous présenter des photos de microscopie électronique qui sont jolies parce qu'ils ont des ribosomes cellulaires qui sont incorporés dans les particules virales. Ça fait comme des grains de sable. Et arénas, en latin, ça veut dire sable. C'est pour ça qu'on les a appelés, des arénavirus. C'est des virus qui ont pour réservoir des rongeurs, notamment des rats. Ici, c'est mastomis natalensis, c'est celui de la fielle de la sable. Donc, c'est des virus qu'on va trouver, là, ça, en Afrique de l'Ouest, même maintenant en Afrique centrale. C'est plus limité à l'Afrique de l'Ouest comme on le pensait au début. Là, c'est l'Afrique de l'Ouest et centrale. Tacarib, Junin, Machupo, Sabia, ce sont des virus qu'on trouve en Amérique du Sud. Junin en Argentine, Machupo en Bolivie, Sabia au Brésil. Ce sont des virus extrêmement dangereux sur le plan pathologique. Junin, il y a eu des dizaines de milliers de cas en Argentine. Machupo, il y a eu des milliers de cas au Pérou. Donc, évidemment, ça passe par la maîtrise des animaux de ce style, la dératisation de l'habitat, etc. C'est un effort de santé publique qu'il faut faire pour s'en débarrasser. Endra n'y pas. Ce sont des virus dont le chef de file a été découvert en Australie chez des chevaux dans le Queensland il y a quelques années. Ce sont des morbidivirus. Et le premier virus s'est appelé morbidivirus équin. Et il avait été transmis aux éleveurs qui s'occupaient des chevaux pour donner des méningites, des méningo-encéphalites. Donc, c'est un virus dangereux sur le plan du système nerveux central. Et puis après, on s'est aperçu que les chevaux étaient un autre intermédiaire et que l'origine, c'était les chauves-souris. Et donc, il existe maintenant, on le sait, en Malaisie, ce virus. Il est transmis de la chauve-souris à des mammifères comme des porcs ou des chiens. Et ensuite, l'homme peut être contaminé généralement à partir de ces mammifères qui ont été contaminés eux-mêmes par les chauves-souris. Ce sont des virus dangereux. Le SARS-Coronavirus, le MERS-Coronavirus, on verra ça tout à l'heure. Vous imaginez que c'est la civette parce que vous en avez entendu parler qu'était le réservoir et le chameau ou le dromadaire qui est le réservoir pour les deux virus. En réalité, vous savez peut-être déjà que le réservoir de base, c'est effectivement encore la chauve-souris. On verra dans quelles conditions tout à l'heure. Pox-virus, donc le virus de la variole qui a disparu de la planète en 78 derniers cas en Somalie. Les autorités internationales ont arrêté de vacciner la France en 1980. Simplement, on sait qu'au moment de la déstabilisation de l'Union soviétique, à partir d'un laboratoire qui est en Sibérie, des groupes terroristes se sont procurés de la variole. Et donc, il existe de la variole chez des groupes terroristes. On le sait, donc, la France a été amenée à prendre des mesures, d'une part, de diagnostics. Nous, on s'entraîne régulièrement au diagnostic de la variole par PCR. On a été formé par l'armée. Et puis, deuxièmement, les vaccins qui ont été restockés après avoir été testés, puisqu'on avait déjà des vaccins stockés. On les a dilués au tiers. On les a retestés. Et pour avoir suffisamment de doses pour la population française, on avait dû les diluer au tiers, mais ça fonctionnait bien sur des volontaires qui ont été vaccinés. Donc, on a reconditionné. On a 70 millions de doses de vaccins qui ont été recongelées dans des casernes de l'armée et qui seraient disponibles, le cas échéant, si on avait une attaque variolique. La plupart des pays occidentaux ont fait la même chose, la Grande-Bretagne et les États-Unis aussi. Le poliovirus aurait dû disparaître de la planète, comme la rougeole, malheureusement, il n'a pas disparu pour des raisons religieuses, presque, puisque c'était au Nigeria que les chefs religieux ont décrété que la vaccination anti-polio pouvait induire une diminution de la fertilité chez les femmes. Et donc, ils ont arrêté la vaccination anti-polio. Et la poliomyélite est repartie du Nigeria. Après, il y a eu des discussions entre l'OMS et la direction du Nigeria et les chefs religieux, et on est repartis vers un programme de vaccination. Mais c'est un peu tard. Et donc, la souche de polio qui est repartie, et qui est repartie notamment vers le Moyen-Orient, puis l'Inde et le Pakistan, eh bien, c'est une souche qui vient du Nigeria. Et donc, il va falloir de nouveau refaire un effort de vaccination, alors qu'on aurait dû se débarrasser de la polio. En fait, on aurait dû se débarrasser de la variole, c'est fait, mais l'homme est tellement pervers qu'il est susceptible de refaire une épidémie de variole pour des raisons terroristes. On aurait dû se débarrasser de la polio, c'est un refaire, et on aurait dû se débarrasser de la rougeole. On ne l'a pas encore fait. Bon. Alors maintenant, j'aborde des arbovirus, ceux qui sont véhiculés par des vecteurs qui sont les moustiques, les tiques, ou les flébotomes. Ce sont des vecteurs qui piquent, un réservoir qui porte du virus, donc qui prenne du sang dans ce réservoir, qui multiplient les virus, ce ne sont pas des aiguilles, ce sont des... Ils multiplient les virus, ce sont des vrais... C'est des réservoirs actifs. Et ensuite, en repiquant, ils réinjectent le virus dans un autre mammifère qui va être infecté. Donc là, vous avez un nombre considérable de virus, il y en a plus de 500, et j'ai listé ceux qui sont importants, ou très connus pour la santé publique, évidemment la dingue, évidemment la fièvre jaune, West Nile, sur lequel je dirai quelques mots tout à l'heure parce qu'il est très important, Chikungunya, Zika, Chikungunya ici, on est évidemment très sensibilisés, Zika, il faut se préparer à l'arrivée de Zika dans certaines zones, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais les Américains disent que quand il y a eu Chikungunya quelque part, Zika arrive dans la foulée. Crimée-Congo, Rift Valley, Chiasanur Forest Disease, en Inde, qui est une maladie emblématique de la complexité du cycle des arbovirus et qui s'est développée au fur et à mesure de l'urbanisation dans le sud de l'Inde parce que ça a mis en contact les humains avec des réservoirs qui étaient en forêt. Toscana, qui peut être intéressant chez nous dans le sud-ouest et on a commencé à regarder si des cas de ménagerie n'étaient pas associés à Toscana parce qu'on sait que de l'autre côté de la frontière, en Espagne, ou en tout cas des Pyrénées, il y a du Toscana et que dans le sud-est de la France, il y a du Toscana, donc on est en train de le chercher en Aquitaine. L'encéphalite japonaise, l'encéphalite de Californie, l'encéphalite de Saint-Louis et les encéphalites équines américaines. Alors les Américains, on imagine toujours que tout est cadré chez eux, mais en fait, ils ont un nombre considérable de virus sur leur territoire. Les arbovirus, ils en ont beaucoup, ils ont des virus dangereux comme le SRP, on l'a vu tout à l'heure, donc ils ont beaucoup de virus importants pour leur santé publique. L'encéphalite de Venezuela et l'encéphalite véhiculée par les TIC, la TIC-Borne encephalitis, qui existe en Europe, notamment en Allemagne, en Tchécoslovaquie et en Scandinavie. En France, c'est la région alsacienne qui est concernée, surtout. Donc Marburg et Ebola, parce que là, j'accélère. Donc je vais vous raconter Marburg parce que c'est emblématique pour ce qui va arriver après, qui est Ebola, parce que c'est le même virus antigéniquement différent, mais les découvertes qui ont été faites pour Marburg sont applicables pour Ebola. Donc Marburg, brièvement découvert en Allemagne en 1967, infectant des virologistes qui travaillaient sur des cellules de reins de singe. Les singes venaient d'Ouganda. Donc manifestement, l'OMS à ce moment-là s'est dit voilà une nouvelle maladie, un nouveau virus. La maladie a été apportée en Allemagne par des singes qui venaient d'Ouganda, donc elle doit exister en Afrique. Et ils ont commencé à rechercher des cas en Afrique. Et au début, ils ont eu quelques rares cas qui étaient des histoires de chasse. Et puis finalement, il a fallu attendre 1998-2000 pour voir la première épidémie de Marburg avec 154 cas et 128 décès. Donc première épidémie rurale en Afrique. Et très rapidement, on s'est aperçu que, effectivement, les hommes étaient contaminés à partir des singes, notamment des chimpanzés, pendant l'activité de chasse, comme un homme a été contaminé entre 1900 et 1920 par le HIV en tuant un chimpanzé qui était HIV infecté. et puis que ces virus sont très particuliers sur le plan morphologique, comme vous pouvez le voir, et que le réservoir de base, et ça a été montré par des collègues sud-africains, c'est la chauve-souris. Donc la chauve-souris, le réservoir de base, elle ne souffre pas du virus, elle le porte de façon chronique, elle contamine le singe, et le singe, lui, il est malade, le chimpanzé, il est malade, il va mourir, mais avant de mourir, pendant la période de développement des signes cliniques, si on le chasse, si on le tue, qu'on a un contact avec le sang, alors qu'on peut être contaminé, vous l'entendez, un humain. Ensuite, Ebola. Donc Ebola, c'est celui qui vous intéresse le plus. Première épidémie en juillet et septembre 1976 au Soudan et aux Haïrs, avec 284 cas, 51% de mortalité au Soudan, 88% aux Haïrs. Tout de suite, on s'est rendu compte que c'était un virus qui était comme le virus Marburg en microscopie électronique, à tel point que l'hypothèse qui a été portée à l'époque, c'était, ben voilà les premiers cas de Marburg. Eh ben non, c'était pas Marburg, antigéniquement, c'était différent. Ça s'est appelé du nom d'une rivière, du Zaire qui s'appelle Ebola, et donc c'est devenu le virus Ebola. Il y a deux virus dans la famille, Marburg et Ebola. Ensuite, on a bien rapidement compris que le réservoir à partir duquel l'homme se contamine, c'est le singe. Voilà le virus en microscopie électronique, c'est extrêmement polymorphe. C'est des virus qu'on appelle des philovirus. Et puis, ensuite, il y a eu une évolution dans nos connaissances. On a vu notamment des singes qui avaient été importés des Philippines aux Etats-Unis et en Italie qui étaient porteurs de virus Ebola, mais d'une souche qui est non pathogène pour l'homme et qui s'est appelée Restone. Restone, c'est une ville qui est à côté de l'hôpital de l'armée américaine à côté de Baltimore. Donc, c'est un petit village qui s'appelle Restone. C'est là qu'ils ont la plus grosse animalerie américaine de singes. Et donc, c'est là qu'ils ont isolé le virus Restone. Donc, ça voulait dire que des virus Ebola sont au-delà de l'Afrique et on le verra sur une carte tout à l'heure, même si les cas humains sont enregistrés en Afrique. En 1994, une Suissesse qui travaillait avec des équipes françaises en Côte d'Ivoire a été contaminée à partir de chimpanzés qui venaient d'être infectés par de l'Ebola. Elle a été évacuée à Zurich. Elle n'est pas morte mais elle avait un virus Ebola. C'était clair. Et puis ensuite, il y a eu des épidémies multiples qui se sont développées. On va le voir. En tout cas, si on prend en compte Restone et les virus africains, notamment la souche Zahir, on voit que la zone géographique des Ebola-like virus, elle est très grande et qu'on ne sait pas ce qui se passera dans la mire, dans des zones comme les Philippines, la Malaisie, le sud de l'Inde, etc. En tout cas, les cas humains liés à Ebola, la souche Zahir sont des cas africains pour l'instant. Donc on a eu des tas d'épidémies depuis 1976. Première épidémie rurale notifiée. Ensuite, Ebola, Soudan, etc. Vous voyez, il y a des épidémies généralement de plusieurs centaines de cas mais pas plus dans des zones rurales ou des villages ruraux et on n'atteint pas encore les chiffres qu'on va atteindre avec l'épidémie qui a s'éli en fin 2014 et 2015 en Afrique de l'Ouest comme on va le voir tout à l'heure. Donc des épidémies régulières. Donc qu'est-ce que c'est que c'est une fièvre hémorragique Ebola avec une incubation qui va de 2 à 21 jours donc c'est vrai ça peut aller jusqu'à 3 semaines d'incubation c'est troublant c'est comme ça. Donc les premiers symptômes c'est de la fièvre des douleurs musculaires ensuite vous avez des vomissements beaucoup de vomissements et puis vous pouvez aller vers un syndrome hémorragique et notamment une diarrhée hémorragique quand vous êtes au stade de la diarrhée hémorragique quasiment il y a 100% de mortalité ça évolue pour arriver à la diarrhée hémorragique il faut 6 à 7 jours mais les patients qui y arrivent ils ont quasiment 100% de mortalité c'est un signe d'aggravation considérable donc voilà des exemples de patients qui sont infectés par de l'Ebola bon bref il y a des tas d'images qui circulent on va arriver à Ebola Zaire septembre 2014 donc là ça a été une épidémie hors normes on n'imaginait pas que c'était possible on imaginait qu'on aurait des épidémies de centaines de cas en zone rurale mais tout d'un coup on a été confronté à une épidémie sur trois pays qui est devenue gigantesque puisqu'il y a eu 30 000 cas et qui a eu à peu près 50% de mortalité globale donc on était devant une épidémie qui nous dépassait totalement et qu'on n'avait pas imaginé dans cette perspective géographique là concernant la Guinée la Libéria et la Sierra Leone donc regardez les cartes de contamination de ces trois pays mars 2014 avril 2014 mai juin on continue décembre 2014 j'ai envie de regarder la progression du nombre de cas qui semblait absolument inéluctable qui a traversé les frontières de ces trois pays le premier cas qui a été particulièrement bien étudié c'est un cas intéressant ça a été une contamination d'une petite fille à partir d'une chauve-souris il y a eu une contamination le premier cas notifié en Guinée ça a été une contamination d'une enfant à partir d'une chauve-souris donc après manifestement c'est la même épidémiologie que celle qu'on connaît c'est les chauve-souris qui sont le réservoir ensuite les singes qui sont contaminés et les antilopes donc là aussi si vous chassez de l'antilope qui est infecté vous pouvez être infecté si vous chassez du singe infecté ça on le savait vous pouvez être infecté bien entendu et là le premier cas d'écrit ça a été un cas de contamination à partir d'une chauve-souris et puis ensuite ce qui s'est passé c'est la contamination intra-humaine inter-humaine pardon inter-humaine donc il y a eu beaucoup de contamination inter-humaine ça on n'imaginait pas que ça serait possible et ça l'a été car il faut dire que les fluides contiennent tous de grandes quantités de virus les urines la saline la sueur les sels les liquides de vomissement le lait maternel et le sperme les sujets infectés par de l'ébola peuvent porter du virus même quand ils sont guéris pendant des mois et donc ça c'est aussi un problème de santé publique il y a donc eu des contaminations des familles entières à partir de malades de leur propre famille en s'occupant du malade en le touchant en le lavant etc. ils se contaminaient et puis il y a eu énormément de contamination avec les soins aux cadavres et les rites funéraires et donc il a fallu des mesures gouvernementales sociales pour limiter les rites funéraires et faire que c'était les organisations non gouvernementales qui venaient s'assurer de l'ensevolissement des cadavres etc. pour éviter que des familles soient contaminées j'ai l'exemple d'une famille guinéenne ils étaient 30 à une cérémonie funéraire il y en a 29 qui ont développé la maladie et ils sont quasiment tous morts après cette cérémonie funéraire donc s'occuper des patients et s'occuper des morts c'était un moyen malheureusement d'être contaminé donc il a fallu aussi qu'on en tire les conséquences le personnel médical a été équipé de ce genre de tenue de façon absolument drastique et incontournable les organisations non gouvernementales et les états qui sont intervenus ont construit des hôpitaux sur le terrain avec des équipes qui étaient habillées avec cette protection-là totale et puis évidemment les mesures de décontamination par le javel à l'entrée à la sortie etc. et puis des zones pour les malades qui étaient suspects les malades qui étaient confirmés c'était quasiment de la médecine militaire alors il y a eu une course pour évidemment il y en a toujours une pour les drogues et les vaccins et donc vous avez entendu parler des anticorps monoclonaux américains qui ont été fournis à certaines équipes d'Afrique de l'Ouest et puis certains pays il n'y en avait pas assez donc ça a été assez compliqué c'est les ZMAP et donc on voit ici on voit ici des singes qui ont été infectés par des anticorps monoclonaux voilà le groupe ça c'est la survie voilà le groupe qui n'a pas reçu d'anticorps monoclonaux son destin est vite scellé et voilà les groupes qui ont reçu des anticorps monoclonaux ça montrait que c'était efficace et que donc le ZMAP était une solution intéressante c'est un article qui vient d'être publié au mois d'octobre dans le New England Journal of Medicine qui a montré que ça avait été efficace jusqu'à un certain point il faut traiter tôt chez l'homme en Guinée c'est une équipe bordelaise qui a signé l'article avec la direction de NIH de Bethesda donc c'est une très belle publication stratégique qui montre que le ZMAP peut être utilisé chez l'homme avec une efficacité qui n'est pas à 100% au moins de là mais qui est quand même grande dans les premiers jours de l'infection ensuite ils ont utilisé aussi c'est des français qui l'ont fait un Fabiprabir c'est une molécule qui venait de Tokyo qui a été synthétisée par l'industrie chimique japonaise qui est un anti-grippal et ils se sont aperçus qu'il pouvait avoir un effet sur l'ébola donc ils ont traité aussi des patients par le Fabiprabir mais là aussi il faut traiter tôt si vous avez un patient qui arrive avec une diarrhée sanglante c'est même plus la peine de le traiter au Fabiprabir alors évidemment il y a eu des essais de vaccins on a immédiatement utilisé des vecteurs comme le BSV où on a introduit le virus de l'astomatique vésiculeuse dans lequel on a introduit le gène enfin ou en tout cas la portion génomique de l'ébola qui code pour la protéine de surface contre laquelle on doit avoir des anticorps neutralisants donc on a fait des virus recombinants il y a eu des essais de vaccins en cercle autour des cas qui ont commencé et qui se sont révélés être efficaces donc on tient des vaccins qui probablement seront porteurs d'efficacité pour l'avenir même en préventif ou en préventif en tout cas puisque en cercle c'était aussi en préventif donc on a un vaccin qui présente une certaine efficacité c'est le BSV avec la protéine de surface ébola et puis il y en a un autre qui a été d'abord utilisé chez le chimpanzé puis utilisé sur le terrain qui est un adénovirus qui a également reçu une recombinaison avec de l'ébola et qui porte l'information génétique pour la protéine de surface et qui est efficace il y a eu des essais qui montrent que dans l'avenir on devrait avoir un vaccin anti-ébola et même ça serait bien si on arrivait à le coupler avec un vaccin anti-LASA car malheureusement dans les zones d'Afrique de l'Ouest cliniquement au début on ne fait pas la différence entre ébola et LASA et on sait que le virus LASA pourrait nous échapper au diagnostic donc je pense que dans l'avenir on aura des vaccins qui sont efficaces dans ce domaine-là donc j'arrive aux arbo-virus les arbo-virus ce sont des virus donc je vous l'ai dit tout à l'heure qui ont pour réservoir des vertébrés et qui vont du vertébré infecté au vertébré non infecté en multipliant ce virus donc c'est des moustiques des tiques ou des flébotomes alors il y a des exemples très simples de contamination ou de cycle en tout cas par exemple l'encéphalite de Californie est là pour réservoir le chipmunk je suis incapable de traduire ça en français mais ça ressemble à un petit écureuil et le vecteur c'est un moustique et donc le moustique va sur le chipmunk infecté pompe du sang infecté multiplie le virus et va repiquer un chipmunk et il transmet la maladie en zone forestière à cet animal donc l'encéphalite japonaise comme exemple aussi plus complexe là c'est le réservoir ce sont des oiseaux de ce style ensuite le moustique peut piquer l'oiseau et transmettre au porc qui devient à son tour un réservoir et dans les rizières d'Inde ou les rizières d'Asie du Sud-Est les gens qui y travaillent peuvent être piqués par ce moustique qui s'est chargé en virus chez le porc ou chez l'oiseau et qui leur transmet le virus de l'encéphalite japonaise qui est un virus particulièrement redoutable moi j'en ai vu des cas quand je travaillais beaucoup au Vietnam j'ai vu à Hanoï des cas de l'encéphalite japonaise chez les enfants et notamment il y avait un hôpital pédiatrique à Hanoï où il y avait une salle qui était réservée aux enfants qui avaient des séquelles d'encéphalite japonaise et c'était particulièrement impressionnant donc vous voyez c'est un virus qui est très diffus maintenant dans l'Inde l'Asie du Sud-Est et donc c'est un virus dont il faut se méfier si on va travailler dans ces zones-là ou si on y séjourne quelques temps il y a un vaccin qui est disponible maintenant contre l'encéphalite japonaise le West Nile alors c'est un virus sur lequel j'insiste parce que je pense que nous l'aurons en France métropolitaine d'ici quelques années que c'est un virus qui a pour réservoir des oiseaux sauvages le moustique et le vecteur et il y a deux mammifères derrière qui peuvent être contaminés le cheval et l'homme alors le cheval c'est connu déjà en France c'est dans la région de Camargue où on sait que tous les ans il y a des chevaux qui présentent une encéphalomyélite de ce style parce qu'ils ont été contaminés par le virus West Nile parce que les oiseaux chargés en West Nile sont revenus au printemps d'Afrique ils arrivent en Camargue là le culex les pique et il transmet au cheval qui développe son encéphalomyélite l'homme peut être contaminé dans le cycle et donner ou ça ne donne rien parce que 80% des cas d'arbovirose il n'y a pas de signe clinique et dans 20% des cas c'est symptomatique et dans le cas de West Nile vous pouvez avoir de la fièvre avec un rache mais vous pouvez développer de ménager de lymphocytes et réduit et là quand vous êtes au stade de l'infection du système nerveux central ça devient sévère alors c'est un virus africain au départ qui a connu une répartition qui connaît une répartition de plus en plus importante ça va devenir un vrai problème de santé publique en Europe les grecs en ont maintenant tous les ans les roumains et les bulgares en ont tous les ans nous avons des cas sporadiques chez les chevaux du sud-est de la France et nous aurons un jour parce que nous avons tout pour nous avons le moustique qui s'est installé car Aedes alboptictus est susceptible de transmettre nous avons des oiseaux sauvages qui remontent d'Afrique dont certains sont porteurs de West Nile on a le système écologique qui existe pour qu'on ait un jour du West Nile sur notre territoire et vous allez voir qu'on a un exemple c'est les américains il n'y avait jamais eu West Nile aux Etats-Unis jusqu'en 1999 en 1999 des cas de méningite lymphocyté réduit dans New York ils se demandent si c'est un enterovirus c'était pas un enterovirus ils vont regarder d'autres virus c'était pas ça et stupéfaction c'était le West Nile qui venait d'entrer pour la première fois sur le sol des Etats-Unis dans New York et après regardez la progression 2001 2000 2001 2002 2003 tous les Etats américains sont concernés par West Nile c'est un tel problème de santé publique qu'ils font le diagnostic moléculaire HIV HCV HBB et West Nile dans les centres de transfusion aux Etats-Unis pour éviter ils ont eu des dizaines de milliers de cas de West Nile sur le sol des Etats-Unis donc eux peuvent témoigner qu'une maladie qui n'existait pas en 2000 ou en 1999 a maintenant diffusé sur l'ensemble de leur territoire pour vous rappeler que la fièvre jaune ça existe toujours la fièvre jaune le réservoir c'est de singes l'érecteur c'est l'égoustique bien sûr et puis ça peut contaminer l'homme on imagine que c'est une maladie ancestrale et historique pour les livres de médecine c'est faux il y a eu encore une épidémie en 2016 en Angola donc ça existe toujours ça existe dans deux endroits vous le savez l'Afrique et l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale donc il y a une bande en Afrique entre le nord du Sénégal et le sud du Zahir qui est contaminée par la fièvre jaune les singes sont porteurs de fièvre jaune et il y a un cycle sylvatique qui s'installe et l'homme peut aller au contact dans la forêt récupérer de la fièvre jaune ou être piqué par des moustiques qui sont en même temps anthropophiles à la limite des forêts dans des zones rurales donc il y a des zones d'émergence de la fièvre jaune toujours en Afrique pareil en Amérique du Sud sachez donc que la fièvre jaune n'a pas disparu la dingue qui est un cousin très proche de la fièvre jaune a connu une diffusion absolument planétaire depuis une vingtaine et une trentaine d'années c'était en 1985 si on prend l'année 85 c'était la priorité de l'OMS affichée et puis c'est pas devenu ça n'a plus été la priorité parce que est arrivée l'épidémie d'HIV et que l'OMS a switché vers le HIV et pris des mesures de santé publique à tous les niveaux pour essayer de maîtriser l'épidémie d'HIV mais dans le viseur il y a toujours la dingue parce que c'est un problème de santé publique majeur que vous savez qu'il y a 4 virus et que lorsqu'on est infecté par un virus au niveau d'une population on a une immunité qui s'installe contre ce virus mais que malheureusement un deuxième virus d'un signe différent lorsqu'il arrive va faire une épidémie plus rabageuse parce qu'il y a des anticorps facilitants c'est une maladie où des anticorps contre la dingue 1 vont faciliter l'infection par la dingue 2 c'est enhancing antibodies pour les anglo-saxons c'est un modèle qui d'ailleurs a été réappliqué à d'autres virus qui sont rares et à d'autres virus qui sont dans la même configuration donc il faut vacciner contre les 4 à la fois et ça a été très difficile d'obtenir un vaccin contre les 4 à la fois et actuellement la seule société qui diffuse un vaccin contre les 4 sérotypes ou les 4 types de dingue c'est Sanofi Pasteur qui a donc un vaccin anti-dingue 1, 2, 3 et 4 qui est commercialisé maintenant en Amérique du Sud notamment vendu au Brésil mais récemment ça a commencé disons il y a un an et demi donc regardez comment la dingue a proliféré bon Chikungunya juste un mot parce que c'est les mêmes modèles contamination à partir de vertébrés réservoirs par des moustiques il se trouve que le vertébré réservoir à partir d'un certain moment ça devient l'homme l'homme est son propre réservoir bien sûr et puis ça passe d'homme à homme par l'intermédiaire de moustiques à la réunion vous avez connu ceux qui sont réunionnais ici ont connu Chikungunya dans les années 2005-2006 avec des dizaines de milliers de cas ils savent c'est pas la même que j'insiste ils savent les conséquences sur articulaires de la présentation de certains cas cliniques donc Chikungunya fait partie de ces maladies qui ont connu une diffusion aussi vous le voyez vers l'Amérique du Sud etc et on va revenir maintenant sur Zika comme exemple de virus qui vient de faire le tour du monde et on va voir dans quelles conditions donc Zika il a été découvert en 1947 chez un singe en Ouganda le premier cas humain a été notifié en 1952 en Afrique et je dirais que j'ai vu du Zika tous les jours pendant deux ans de ma vie puisque j'ai fait ma médecine à Bordeaux et ensuite je suis parti faire mon service militaire pendant deux ans au Sénégal à l'Institut Pasteur de Dakar et on m'avait affecté au laboratoire des arbovirus je pense que je me félicite parce que j'ai vraiment vu beaucoup de choses intéressantes dans ce laboratoire des arbovirus et tous les jours on sait du diagnostic de fièvre jaune de dingue de West Nile de Zika et j'imaginais pas que Zika deviendrait ce problème de santé publique qu'on a vu apparaître il y a maintenant deux ans et un virus qui a fait le tour du monde donc Zika il a fait le tour du monde il est parti d'Afrique il est passé vers l'Inde l'Asie du Sud-Est la Micronésie il a refait le tour et il est arrivé comme vous le savez en Amérique du Sud et c'est là qu'on en a le plus parlé encore que l'épidémie qui a eu lieu à Tahiti avait été extrêmement riche d'enseignements tout ce qu'avaient décrit les Tahitiens ça a été confirmé par les Brésiliens la seule différence c'est que les Tahitiens avaient un petit nombre de cas mais tout ils avaient déjà tout décrit même les Guylain-Barré alors que les Brésiliens ils ont eu un nombre considérable de cas et qu'évidemment sur le plan mathématique pour faire des études et publier c'était beaucoup plus efficace mais en tout cas les Tahitiens avaient été particulièrement excellents pour décrire l'infection Zika donc elle est arrivée en Amérique du Sud comme vous le savez au Brésil alors amusant ça c'est intéressant sur le plan virologique il y a deux lignéages deux virus il y a le virus ancien qui est l'Africa qui est en Afrique et puis le virus qui a migré à travers la Micronésie puis qui est arrivé en Amérique du Sud c'est le lignage asiatique ils sont très peu différents l'un de l'autre c'est comme la fièvre jaune africaine et la fièvre jaune américaine ils sont très très peu différents quelques acides aminés mais on arrive à les différencier et ce qui est amusant c'est que le lignage asiatique est donc parti d'Afrique qui a fait le tour par la Micronésie il est arrivé en Amérique du Sud et il est reparti vers l'Afrique et il y a quelques mois l'Afrique de l'Ouest a vu arriver le lignage asiatique donc elle a maintenant les deux lignages donc ça veut dire que le virus il a fait le tour du monde et il est revenu sur son site de départ avec le lignage africain qui est maintenant cohabité avec le lignage asiatique transmission musicale je ne vous apprendrai rien parce que vous le savez vous avez dû lire les revues générales par le moustique bien entendu notamment par la Aedes albopultus donc ça c'est le carnaval de Rio alors évidemment ils avaient dépeint leur crainte en s'habillant fortement contre les moustiques ensuite la réplication le site réplication chez les moustiques il faut en parler parce que comment ça se passe un moustique il pique un patient qui est infecté par le virus Zika donc il a du virus dans le sang le moustique se charge en virus et le virus va devoir se multiplier chez le moustique il va d'abord se multiplier dans l'intestin puis il remonte vers les glandes salivaires et il n'arrive dans les glandes salivaires ou il ne se multiplie dans les glandes salivaires que 14 jours plus tard ce qui fait que ce qu'on appelle le cycle intrinsèque c'est 14 jours c'est à dire que le moustique qui s'est infecté chez un humain qui portait le virus va être opérationnel pour transmettre 14 jours plus tard quand il pique à ce moment là chaque fois qu'il pique il injecte des virus dans le sang des vertébrés qu'il va contaminer donc c'est le cycle intrinsèque et comme un moustique ça fait environ 2 mois que ses porteurs chroniques du virus si un moustique a été infecté au début de sa vie 15 jours après il est opérationnel il va être opérationnel pendant un mois et demi pour transmettre donc il faut le connaître ce cycle intrinsèque pour certains virus c'est 10 jours là c'est 14 jours en gros transmission sexuelle donc vous savez que 6 cas se transmettent par voie sexuelle il y a même des patients qui sont positifs dans le sperme 6 mois après leur infection plus de 6 mois après l'infection donc ça peut causer des problèmes de contamination autochtone le patient n'a plus de virus dans le sang mais il a un séquestre au niveau génital périnatal bien sûr ça a été décrit par les taïtiens ça a été confirmé évidemment par les brésiliens par la transfusion évidemment il y a eu des cas de transfusion puisque pendant la période aiguë les patients ont du virus dans le sang pendant quelques jours et quand ils ont donné leur sang on fait HIV, HB, BHCB mais on ne fait pas Zika donc ça contamine les tableaux cliniques sont très comparatifs entre Dengue, Chikungunya et Zika ce qui fait que nous quand on reçoit un patient à Bordeaux qui vient d'une zone où il y a les trois où il y a potentiellement les trois de toute façon on ne tient même pas compte de la clinique et en accord avec nos collègues de médecine trop on fait les trois PCR à la fois ou les trois anticorps ça dépend du stade on fait la recherche systématique d'un Chikungunya Zika donc parce qu'ils se ressemblent beaucoup ils génèrent tous de la fièvre les arthralgies c'est plutôt avec Chikungunya c'est pas ici qu'on va dire le contraire les éruptions maculopapulaires on les voit les conjonctivites par contre on les voit plus avec Zika nous les quelques patients qu'on a pu voir cet été qui avaient du Zika ils avaient des conjonctivites donc voilà en gros ça se ressemble beaucoup et il vaut mieux faire le diagnostic neurologique pour être sûr de son diagnostic les complications neurologiques ont été décrites par les Thaïciens et elles sont confirmées par les Brésiliens et les Nord-Américains c'est le Guillain-Barré avec des taux qui sont largement supérieurs chez des populations qui sont infectées par du Zika l'infection la microcéphalie congénitale bien sûr dont on a beaucoup parlé qui va concerner des femmes qui sont contaminées pendant leur grossesse et notamment celles qui sont au stade du premier trimestre de la grossesse là il peut y avoir une contamination fétale qui va générer une microcéphalie donc on regarde ici les zones où il y a le plus de microcéphalie qui ont été notifiées par les Brésiliens alors les Brésiliens ils ont vu exploser le nombre de cas de microcéphalie avec l'épidémie de Zika en 2015 ils avaient peut-être 150 cas par an ils se sont retrouvés avec plus de 1500 cas par an voire plus maintenant à cause de l'infection Zika chez les femmes enceintes donc voilà des enfants microcéphales très clairement ça a discuté au début de savoir si c'était Zika qui donnait la microcéphalie tout ça a été balayé par les publications brésiliennes et l'analyse qui a eu lieu dans plusieurs numéros des New England où ils ont vraiment confirmé qu'il y avait un lien absolu entre microcéphalie et Zika maintenant l'hypothèse d'une autre éthiologie a été balayée donc voilà ici un enfant qui présente du virus dans le système nerveux central vous voyez ici les particules Zika qui sont au niveau des neurones vous voyez les jolies particules d'arbovirus qui sont là c'est une image d'une preuve supplémentaire mais ils n'ont pas besoin de ça pour montrer que Zika atteint vraiment le système nerveux central à part la microcéphalie il peut y avoir des atteintes rétiniennes donc il faut s'attendre quand même à ce que ça soit pas aussi simple qu'on nous le dit d'ailleurs si l'enfant ne naît pas avec une microcéphalie j'ai peur qu'il y ait des séquelles plus tard mais on n'a pas encore le recul pour le dire en tout cas il y aura probablement des séquelles l'ophtalmique pour certains diagnostic cinétique des marqueurs donc vous avez une virémie qui va durer quelques jours vous voyez vous avez une virurie qui est plus longue donc la virémie c'est pendant quelques jours la virurie c'est 14-15 jours donc on peut très bien trouver du virus dans les urines alors qu'on ne le trouve plus dans le sang donc il faut en tenir compte avec le laboratoire si on vous fait les PCR et puis ensuite le virus disparaît d'une part il a disparu du sang et il disparaît des urines et puis vous avez les anticorps qui montent IGN, GG c'est à dire que si vous avez un patient à 3 semaines de retour ou 3 semaines après ses signes cliniques de début d'infection on va lui faire les anticorps mais on ne va pas lui faire la PCR si vous avez un patient qui est en pleine phase égue qui a de la fièvre ou une conjonctivite et qui arrive du Brésil on va lui faire la PCR dans le sang et dans les urines classiquement donc je passe là-dessus les Etats-Unis ont notifié un nombre de cas importés assez considérable parce qu'évidemment c'est une grande population et ils se déplacent beaucoup et puis là ils viennent de notifier il y a maintenant 2 mois 2 mois et demi les premiers cas de transmission autochtone de Zika sur leur territoire à Miami dans un quartier de Miami là un sujet infecté outre-mer par un Zika est rentré il a servi de réservoir aux moustiques et les gens du quartier ont été contaminés par le virus Zika qui est parti en transmission autochtone à Miami donc ça veut dire qu'ils ont peur parce qu'ils ont eu le West Nile ils se voient maintenant avec Zika et pour eux c'est une vraie alerte qui ressurgit maintenant et nous ça pourrait nous arriver aussi pour finir les coronavirus donc le SARS coronavirus vous avez entendu parler de ce SARS coronavirus qui est apparu en 2002 à Canton il y avait un article du BMJ qui alertait mais il est passé inaperçu c'est après qu'on a compris l'importance ça c'était en novembre 2002 et puis après on a vu arriver cette épidémie d'une part on va le voir à Hong Kong et d'autre part à Hanoï qui était associé à un virus qui n'avait pas d'éthiologie classique pour lequel on a d'abord suspecté la grippe aviaire avian flu puis on s'est aperçu après que c'était un autre virus et on a vu se développer la pathologie à Hong Kong et à Hanoï à partir des cas répertoriés on est remonté sur le cas Princeps et c'est assez extraordinaire tout s'est fait à l'hôtel métropole à Hong Kong le cas Princeps c'était un personnage monsieur A qui venait de Canton et qui avait été infecté il a contaminé toutes ces personnes à l'hôtel métropole soit par voie respiratoire soit par les mains sales soit par les boutons d'ascenseur on le sait maintenant puisque ça on peut se contaminer à partir d'objets de surface on peut se contaminer à partir des mains et on peut se contaminer par voie respiratoire donc il a contaminé ici des tas de gens qui sont rentrés chez eux des chinois qui sont repartis au Canada et il y a eu une épidémie au Canada intra-hospitalière parce que quand on ne fait pas attention en personnel soignant on est contaminé avec une mortalité qui doit atteindre 35% donc il faut faire très attention à ces virus en Hong Kong là oui on l'a vu le Vietnam ça a été à Hanoï l'hôpital français on avait vu ça à la télévision tous les soirs cette équipe de l'Institut Pasteur qui était séquestrée à Hanoï à l'hôpital qui ne pouvait plus sortir et qui était venu voir ce qui se passait sur cette nouvelle maladie donc il y a eu un grand nombre de cas où il y a eu 37 infirmières et médecins qui ont été contaminés ici à l'hôpital français de Hanoï à partir de monsieur B qui était venu de Hong Kong qui était infecté qui a été hospitalisé à Hanoï qui a contaminé le personnel soignant là et qui s'est sauvé contre avis médical qui a repris un avion qui est parti à Hong Kong et qui est mort à Hong Kong voilà toutes ces histoires c'est extraordinaire c'est décrit à partir de l'hôtel métropole et donc voilà le virus donc c'est un coronavirus c'est des tout petits virus de ce style voilà une photo que j'aime bien parce que j'ai travaillé sur les coronavirus à New York en 78 bon c'était pas un coronavirus humain c'était un coronavirus de souris mais mon patron qui était anglais et qui dirigeait un labo à New York était un des grands spécialistes de microscopie et chronique et on faisait une jolie photo et donc voilà ici un coronavirus de souris en train de bourgeonner qui a bourgeonné dans des citernes de neurones de la souris et puis là vous avez une particule qui est en train de faire son bourgeonnement elle est ici en train de pousser pour entrer dans une citerne aussi ce sont des coronavirus et donc ce coronavirus ces coronavirus existent chez la souris moi c'est là dessus que je travaille en 78 ça existe chez les bovins ça existe chez les humains mais des pathologies respiratoires comme le 229E dont on ne sait pas trop bien l'importance même si maintenant on les voit en multiplex et puis ce nouveau virus ici le SARS coronavirus et bien un nouveau virus parce qu'il est venu dans l'art phylogénétique il est venu se positionner entre les bovins et les aviaires c'était un nouveau virus qui était passé à l'homme qui avait fait un saut inter-espèce donc ça c'est l'équipement qu'avaient les chinois à Hong Kong pour aller s'occuper des patients dans les fameuses résidences qu'on voyait aussi à la télévision à Moy Gardens où il y avait eu beaucoup de cas de SARS-Corona probablement aussi par voie indirecte bouton d'ascenseur poignée de porte etc c'est là qu'ils ont eu l'idée d'aller regarder les signaux PCR sur les poignées de porte et ils les ont trouvés donc il y avait beaucoup de virus sur les surfaces inertes la maladie a eu 8000 cas il y a eu 8000 cas dans le monde avec 800 décès notamment la Chine évidemment le Canada en France on a eu 2 cas 1 à Lille et 1 à Bordeaux et puis on s'est débarrassé de l'infection par les mesures d'hygiène porter des masques dans les hôpitaux quand il y a eu à s'occuper de ses patients se laver les mains fréquemment et donc c'est les mesures d'hygiène qui ont permis de se débarrasser du SARS-Corona et donc après on a trouvé l'origine donc le réservoir à partir duquel les Chinois se contaminent c'est la civette et la civette est elle-même contaminée par des chauves-souris et on en arrive au dernier virus le MERS-Corona qui est différent du SARS SARS était 2003 là c'est l'émergence d'une pathologie respiratoire dans la péninsule arabique notamment en Arabie Saoudite avec le premier cas en avril 2012 le réservoir ce sont des camélidés donc des chameaux des dromadaires et le réservoir de base c'est la chauve-souris ça a été montré plus tard donc il était très clair comme la pathologie avait émergé en Arabie sur la péninsule arabique on a cherché un lien et on s'est dit c'est probablement les chameaux qui sont le réservoir et on a prouvé donc ils sont allés regarder les anticorps chez les chameaux ils sont allés rechercher des signaux de PCR chez ces animaux ils les ont trouvés et ensuite ils sont remontés sur la chauve-souris comme vous le verrez donc voilà un coronavirus en coloration négative à gauche qui est joli et qui est une belle photo à droite de microscopie électronique aussi et voilà le MERS coronavirus qui est ici et on voit qu'ici vous avez des virus dans un arbre phylogénétique vous avez des virus de chauve-souris d'abattre qui sont quasiment identiques au MERS coronavirus montrant bien le lien qui existe entre le réservoir pénitif et le coronavirus du chameau et de l'OMA et là c'est pour des collègues d'Afrique du Sud qui seraient dans la salle c'est que les Sud-Africains sont allés rechercher c'est leur chauve-souris des virus proches et de façon inquiétante ils ont trouvé des virus qui sont extrêmement proches et notamment ils ont trouvé un virus qui ressemble tout à fait à celui qui s'est mis dans la péninsule arabique ça prouve que la zone géographique elle est beaucoup plus large qu'on peut le penser donc voilà comment ça s'est passé l'épidémie donc surtout l'Arabie Saoudite qui a eu le plus grand nombre de cas il y a eu des cas de migration vers l'Europe de l'Ouest et vers l'Algérie et vers d'autres pays notamment le premier contaminé en dehors d'Arabie Saoudite ça a été la Corée la Corée du Sud où il y a eu 160 cas et donc par importation et donc deux patients et l'organisation mondiale a été notifiée à ce jour de 1826 cas confirmés de MERS Corona et de 649 décès donc c'est une pathologie lourde donc voilà la migration de ces virus coronavirus MERS vers l'Europe de l'Ouest je dois dire qu'on nous avait annoncé il y a deux ans à Barcelone il y avait un congrès de maladies infectieuses on nous avait annoncé on nous avait dit deux choses qui vont nous faire sourire on nous avait dit Ebola c'est plus la peine il n'y a pas de danger et on nous avait dit MERS alors là ça va être l'explosion c'est exactement l'inverse qui s'est produit explosion de l'épidémie d'Ebola et le MERS Corona nous a alerté là-dessus à tel point que nous on est prêt quasiment 24h sur 24 pour le MERS Corona mais on n'en a pas vu de cas jusqu'à maintenant on a des alertes de gens qui viennent de la Mecque notamment pendant le pèlerinage mais on n'en a pas vu de cas pour l'instant il n'y en a pas apparemment beaucoup en Europe de l'Ouest donc on sait que bon il y a une définition internationale du syndrome là aussi c'est l'hygiène qui joue la vache de main protection des personnels hospitaliers masques, gants, etc. isolement des malades c'est ça qu'il faut faire si on en a les mesures d'hygiène suffisent à éviter si on est contaminé malheureusement la mortalité elle augmente considérablement simplement moi je sais que si j'étais contaminé par du MERS je demanderais qu'on me fasse de la Rivalirine parce que chez les chimpanzés ils ont montré que c'était efficace donc si vous aviez à prendre en charge un cas de MERS Corona qui tourne mal utilisez de la Rivalirine voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cette piqûre de rappel ça c'était plus qu'une piqûre il y a un langage fleuril il paraît qu'il y en a qui disent que c'est déprimant ma présentation d'ailleurs ils sont partis à la souffrière c'est passionnant c'est passionnant et c'est vrai qu'on fait le tour du monde parce que les virus c'est quelque chose des questions sans doute avec cette piqûre de rappel Dominique ah qu'est-ce qu'il faut faire il faut vivre avec il faut vivre avec et alors en France vous savez qu'il n'y a plus de rage et bien il n'y avait qu'un rage encore chez des chauves-souris et notamment il y a 3-4 ans dans la banlieue bordelaise il y a une chauve-souris qui a été trouvée positive qui était morte qui a été envoyée au service vétérinaire elle a été positive pour la rage il faut vivre avec en Guinée ils se sont demandé pourquoi il y avait eu l'épidémie il y a eu probablement une modification de l'installation des chauves-souris en zone rurale liée à des modifications d'activités humaines rurales etc ils se sont rapprochés des villes et des zones urbaines et donc évidemment il faut s'en méfier les chauves-souris mais il y a un appel non on ne va pas toutes les détruire puis elles ont peut-être aussi un rôle écologique puisqu'elles mangent des insectes donc je ne peux pas vous répondre c'est un problème mais je ne peux pas vous répondre oui mais vous avez répondu à ma question parce qu'effectivement je pense que là aussi l'humain est responsable en détruisant les forêts etc donc tu rapproches des villes et puis vous le rapprocherez là aussi je n'ai pas présenté de diapo sur la maladie de la forêt de Kiasanur en Inde c'est emblématique de la poussée de Bangalore de la ville de Bangalore la destruction de la forêt autour l'entrée de l'homme dans un écosystème où il entrait rarement et le fait qu'à ce moment là l'écosystème se venge et il transmet du virus de la maladie de la forêt de Kiasanur à des humains avec une atteinte du système nerveux centrale sévère et c'est une maladie fréquente et les nourrices ce n'est pas les nourrices donc ça mangeait les chiens donc on protège les eaux-souris qui mangeaient les chiens et c'était un bon problème je voulais vous le dire merci dernière question alors nous nous avons connu une épidémie de psychologie tout le monde était malade à l'époque on n'avait pas encore la certitude biologique on ne pouvait pas on ne faisait qu'au diagnostic sur la clinique sur les antralgies c'est à l'Avignon que l'équipe est venue c'est à l'Avignon qu'est partie le diagnostic biologique ensuite maintenant vous nous avancez dans la foulée pour avoir le Zika c'est pas impossible non mais c'est pas impossible c'est pas moi qui l'annonce c'est l'éditorial de New England récent qui dit chaque fois qu'on a eu le Zikungunya on a vu arriver Zika on a le même vecteur on a un Aïdès à l'Avignon on sait que c'est un petit diagnostic qui a un rayon d'action d'environ 200 mètres qui est près des applications pour faire la lutte anti-l'Avignon absolument il vous faut surveiller les cas d'importation de façon rigoureuse ceux qui vont être contaminés à l'extérieur il faut les surveiller de manière à ce qu'ils ne servent pas de réservoirs voilà et c'est ça c'est essentiellement ça alors et vous dites que si il fait le plan clinique c'est plus le conjonctivité dans le Zika que plus l'anthralchie dans le Zikungunya autrement c'est des tableaux cliniques qui sont très proches très proches et on a le même virus et donc ici l'Avignon il y a le droit il faut demander les 3 PCR il faut demander les 3 PCR vous faites dingue chez Zika dernière question Gilbert je viens de la Guadeloupe et donc on ressort de Zikungunya et juste après Zika donc il faut dire que ça atteint 10% de la population en pic donc nous on a eu en Guadeloupe 36 000 cas et en Martinique un tout petit peu plus 40 000 cas et après c'est baissé et là on vient de nous signaler la fin de l'épidémie comme on a vu les Zikungunya et les Zika juste après on a vu que c'est les Zikungunya qui nous a posé le plus de problèmes au point de vue pharmacie parce que là les gens ont sauvé du paracétamol vous voyez les pharmacies remplies de paracétamol alors qu'avec le Zika c'était plutôt une peur une peur des femmes c'est ça il y a eu des cas graves de guillemarée il y a eu un cas de Mievi qui était décrit dans New England d'ailleurs et sans quoi on a eu moins de cas j'allais dire graves que ce qu'on s'attendait on s'attendait à voir comme les Brésiliens pas mal de micro c'est pas l'État il y en a eu mais beaucoup moins grave que ce qu'on pensait merci beaucoup j'ai donné un tout petit commentaire sur le Tchip Mauc je crois que c'est le Tania et je crois qu'on dit également que c'est un petit Suisse parce que sa robe représente les gardes suisses j'ai appris j'ai appris quelque chose je suis très content mais à la prochaine fois merci beaucoup merci beaucoup merci